Le Paris Saint-Germain doit renverser Barcelone à Montjuic, le Bayern Munich ne joue plus que la Ligue des champions après avoir perdu le championnat ce week-end, et la suite du thriller entre Manchester City et le Real Madrid sont les principaux enjeux des quarts de finale retour de la Ligue des champions mardi et mercredi. Barcelone-PSG, en finir avec la remontada. Au pied du mur après sa défaite au Parc des Princes à l'Allée, 3 à 2, le PSG a néanmoins l'occasion au stade olympique de Montjuic mardi, 21h, de solder définitivement ses comptes avec le Barça, en être gain de forme après une première partie de saison tronquée. La remontada de 2017, alors que les Blaugrana étaient dirigés par Luis Enrique, actuel entraîneur du PSG, ont encore les esprits parisiens. Une victoire en terre catalane et une qualification en demi-finale de Ligue des champions penseraient définitivement les plaies de Kylian Mbappé et de ses partenaires. Les chiffres ne jouent pas en leur faveur, aucune équipe française ne s'est qualifiée pour le tour suivant en C1 après avoir perdu le match allé à domicile. Mais malgré sa victoire à l'Allée, malgré son être gain de forme en Liga où il occupe la deuxième place derrière le Real et n'a plus perdu depuis dix rencontres, le Barça, paradoxalement, n'a jamais paru aussi prenable pour les Parisiens. Borussia Dortmund Atletico Madrid, balotage favorable pour Madrid. Dans l'affiche la moins prestigieuse des quarts de finale, qui désignera tout de même l'adversaire du PSG si l'atteint les demi, l'Atletico d'Antoine Griezmann part avec un léger avantage mardi, 21h, au Westfalenstadion de Dortmund. Les Madrilènes se sont imposés à l'aller deux buts à un, grâce notamment à leur attaque en français, hauteur d'un but. Ils ont récidivé ce week-end en championnat face à la surprise Gironne, où Grisou a encore été décisif avec un doublé. Les Allemands de leur côté ont perdu leur arme offensive numéro un, l'ivoirien Sébastien Haller, auteur du but de l'espoir à Madrid, mais touché face à Mönchengladbach ce week-end en Bundesliga et forfait mardi en C1. Bayern Munich Arsenal, le « Grand Est » d'Arsenal, le grand vide du Bayern. Avant le match allé, la dynamique positive était clairement du côté des Anglais d'Arsenal, alors leader de Première Ligue, qui recevait, pour leur premier quart de C1 depuis 2010, un Bayern moribond, prêt à abandonner à l'Everkusen son titre de champion d'Allemagne qu'il détenait sans discontinuer depuis onze saisons. Une semaine plus tard, la tendance s'est sensiblement inversée. D'abord, le Bayern a plus que tenu tête à Arsenal lors du match allé, rentrant de Londres avec un match nul, 2-2, et un balotage favorable pour le retour à Munich mercredi, 21h. Ensuite, Arsenal a perdu la tête du championnat anglais au profit de City ce week-end en chutant à domicile face à Aston Villa, 2-0. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners a exhorté ses troupes à faire preuve de caractère, pensant que le quart-retour ne pouvait pas mieux tomber pour se comporter en leader. Il faudra cela et plus encore à ses joueurs pour venir à bout du Bayern, qui depuis ce week-end n'a officiellement plus que la Ligue des champions pour sauver sa saison. Point Manchester City-Real Madrid, la belle de la belle. La grande affiche des quarts de finale a tenu toutes ses promesses la semaine passée à l'aller au Bernabeu où ce qui constitue probablement les deux meilleures équipes d'Europe se sont neutralisés trois buts partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada